– C'est semble-t-il une actualité oubliée, il ne faut surtout pas l'oublier, la situation à la FIF, la Fédération ivoiraine de football, c'est bientôt les élections, enfin bientôt la date, on ne la connaît pas, on va peut-être la connaître ce soir au sortir de cette émission avec trois journalistes qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir ce soir en plateau. On ne va pas parler que de l'élection de la FIF, on va aussi parler de cette palabre qui persiste toujours entre d'un côté le ministère des Sports et de l'autre côté le comité d'organisation de la Cannes 2023 sur la question de l'organisation de la Cannes 2023. Et nos trois invités ce soir sont, de façon présumée en tout cas, versés dans ce dossier-là, ils nous apporteront, on l'espère, l'éclairage nécessaire pour en savoir un peu plus sur ces questions-là. Pour le volet artistique en plateau et ensuite sur la scène de la télé d'ici, on aura beaucoup de plaisir d'être en compagnie de M. Kérosen qui a sorti un tout dernier opus, sinon un tout dernier single, La Voix Autorisée, VOX et non VOIE, quoique VOIE peut aussi être valable. On lui posera toutes les questions qui nous passeront par la tête, puisqu'on est payé pour cela, évidemment. Dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours, en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501 Vous faites toujours très bien de vous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI en ce jeudi pour parler football, pour parler élection à la FIF, pour parler comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, et pas que. On va aussi parler musique avec l'un des artistes les plus adulés de sa génération, c'est Kérosen, qui nous revient avec un tout dernier single. Ce soir, enfin, dans quelques instants en tout cas, il sera live sur la scène de la télé d'ici pour nous jouer deux titres live, pour ainsi dire. Avant cela, je suis très heureux de dire bienvenue à Guillaume Autou. Bonsoir, Cheikh. Comment ça va ? Bien. Merci d'être là. Merci. Annoncia, ça va ? Très bien. Que nous vaut ce sourire ? C'est présent avec vous. Présent avec nous. Bon, on l'avait constaté. Ça aurait été le contraire qu'on serait tout de suite sortis du studio. Voilà, il est bel et bien présent, ça on l'a constaté. Gustave de Boifaux, bienvenue. Bonsoir. Journaliste sportif également. Tout à fait. Avec vous, messieurs, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe dans la Maison de Vert, et puis aussi à cette palabre qui persiste entre le ministère des Sports et le comité d'organisation de la Cannes. Qu'est-ce qui se passe ? On en parle quelques instants, ok ? Dans quelques minutes. Merci beaucoup d'être là. Ça va, Glisse ? Ça va, Itzua. Elle parle au Far West. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cet artiste dont la carrière a été aussi fulgurante qu'une météorite, Mathilde Dollar, en voyant ce pantalon Carbord ce soir. Je serais plutôt Calamity Jane. Lindsay. Glisse. Glisse, ouais. Glisse. Django Roulet Pissouin. Ouais, Django, c'est clair. Voilà. Et Sang qui est un expert des zooms sur les tenues vestimentaires va évidemment nous faire découvrir ce pantalon particulier de Glisse ce soir. Voilà, avec des déchirures et des cordes qui pendent de part et d'autre. Des franges. Voilà. Django Roulet Pissouin mettait dans son frocou. Sauf qu'on a connu Mathilde Dollar, elle, c'est Mathilde Dollar, c'est Mathilde Thomas Cefa. Ah, c'est désormais. Mais voilà, on ne peut pas avoir meilleure introduction que ça. Donc merci à Mathilde Thomas Cefa d'être avec nous ce soir. Tu connais, je sais que tu sais qu'on ne va pas me lâcher que ça. C'est ton nouveau surnom, Glisse. Avec un touquet, ça va ? Ouais, ça va super. On va déclassifier juste dans quelques petites secondes. D'accord. Juste le temps de dire merci à l'INSEE aussi d'être avec nous. Ça va ? Je vais très bien. Moi aussi. Ça va ? Vous allez bien ? On va saluer aussi les amis de l'INSEE qui nous suivent sur Facebook en ce moment. Ah bon ? Ahmed, coucou ! Ah oui, oui. Il y a un certain Ahmed ? Oui, oui, coucou. Lui, il nous spam de cœur en fait. Ah, il n'envoie que des cœurs. Pour qui ? Pour l'INSEE ? Pour l'INSEE. Bon, donc on va saluer ce soir Ahmed le romantique de l'INSEE. Ahmed. Ahmed comment ? C'est Ahmed tout court, je pense. Il n'y a pas de quelque chose à côté ? Ouais, je crois que c'est ça. Comment je crois ? Non, il y a souvent quelque chose. Non, non, je crois que c'est... Je me souviens juste à Ahmed. On en a vraiment Cefa. Ça vient toujours avec quelque chose. Moi, je vois juste à Ahmed le romantique alors. Non, vous êtes à Ahmed l'éléphant. Bon allez, écoutez, il a la parole, on va la lui laisser. C'est un cas de cas pour la déclassification des affaires classées. Qu'est-ce qu'il nous donne ce soir ? On découvre en même temps, juste après ça. Tu parles de quoi ? Tu parles des femmes ? Non, il ne faut pas m'agresser. Attends, il y a des déclassifications. Non, c'est une question que je te pose. Mais il va, il va, il va, il va. On va parler de la femme forcée. Ça ne peut pas manquer, en fait. Oh non, mais en cas... On aime bien les femmes. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils viennent bien, chatis bien, je pense. Oui, mais tu avais changé à un moment donné. Tu vois, tu ne t'attaquais plus à nous. Non, ce n'est pas pour vous attaquer, en fait. J'essaie de décrier ce qui se passe. Je ne vous attaque pas. C'est pas qu'ils vous aiment trop, tu vois, parce que la femme, c'est la vie, tu vois. Voilà, c'est ça. Chamsou Kondo se réveille. J'ai un nouveau dossier ! Mettez les cœurs ! Bataillez les directs ! On s'en va là-bas comme ça. Ça, c'est pour Ahmed. Voilà, c'est pour Ahmed. C'est pour ça, parce que tu dis tout le temps « mettez les cœurs », donc du coup, il t'écoute. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans les affaires classés, nous allons parler un peu du service traiteur. En fait, ce sont des gens qui s'occupent de nous dans les cérémonies, qui permettent à ce que tout le monde mange bien. Mais on parle moins en moins de ces personnes-là. Pourtant, ils travaillent dur. Mais il y a des personnes dans les cérémonies qui ne les facilitent pas la tâche. Voilà, c'est bien évidemment les femmes. Voilà, toujours avec des emportés et dans les sacs à main. Et puis après, c'est pour aller s'asseoir au quartier, critiquer. « Hum, son mari, elle ne nous tombe pas d'où même. On n'a même pas bien mangé. » Le gars, il a bien travaillé. Et après, faciliter la tâche. Mais les femmes, elles ont deux avantages dans les cérémonies. Vous voyez, c'est pourquoi elles aiment porter les perruques. Tu vois, quand elle est dans la cérémonie, elle a sa perruque, elle est assise, elle s'appelle Glisse, elle mange. Quand elle a neuve la perruque, elle s'appelle Mandelaire, on la sait encore, elle mange. Et c'est-à-dire que j'ai joué quand on se réveille. « À nouveau dossier ! » Voilà, on reçoit Kérosène aujourd'hui. Même sa nouvelle chanson, ça s'est passé dans une cérémonie à Cypores. En fait, il est venu dans une cérémonie, il était assis au fond. Les services traiteurs, ils ont fait leur travail, ils ont servi tout le monde et ils ont oublié de servir Kérosène. Mais il était avec moi. Il lui dit « Ah, bro, mais c'est comment ? » « Bro ? » Ouais, bro, non, ça veut dire « frère sang, » tu vois, « ami, mon ami poteau. » Tu as dit « bro, là, regardons, elle, c'est six. » « Non, j'explique. » « D'accord, vas-y, explique. » « Tu peux faire ça. » Donc, on était assis, lui et moi, je lui ai dit « Ah, frère sang, bon, ce qui se passe là, si tu n'as pas signalé quelque chose, on ne va pas manger ici. » Il dit « Ouais, c'est toi, il était au fond. » Et puis là, « Babae, babae, toi, olé, grand-babu, c'est toi, olé, tout-puissant, reçois ma requête. » Le maître de surmoule a dit « Ça, c'est une voie autorisée. Servez les gars, là, ils vont mentir. » C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, l'inspiration est venue. Et mes chèques, je te dis, mon oncle Benoît Kassim a vécu la même situation. En fait, lui, il a accompagné des imams dans une cérémonie. Et généralement, quand on arrive dans les cérémonies, avant de commencer tout, on dit « Non, les hommes de Dieu, ils n'ont qu'à prier d'abord. » Donc, les chrétiens prient. Après, maintenant, les musulmans prient. Mais non, ils ont fini de prier. Mon oncle allait s'asseoir avec les imams. Ils ont servi à entrer. Ils n'ont pas servi mon oncle. Après, ils ont servi plein de résistance. Ils n'ont pas servi mon oncle avec les imams. Après, ils voient que ça reste les desserts. C'est des juifs seulement qui sont sur la table. Mon oncle allait dire à l'imam, il a dit « Toi, ce qu'il y a en train de se passer, on dirait que tu ne vois pas. Si tu n'as pas créé quelque chose, ils ne vont pas nous servir. » Donc, l'imam aussi a dit « Mais ça, il faut qu'il trouve une solution. » Il a essayé de prendre la nourriture pour faire comme c'est une versée. C'est des versées au couranisme qu'il va dire pour se signaler. Bon, voilà un peu ce que ça a donné. Quand il dit « Vous répondez Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire penser aux hommes de Dieu pour leur donner des nyamakus et puis des wala, to midi. » Dames et messieurs, il était déjà pas classé. Le spécialiste de la déclassification a retrouvé toutes les semaines dans la télé d'ici sur NCI. Et le réflexe est « Nyamakudi, wato midi. » Bon, écoutez, mettons un peu d'eau dans le nyamakudi. Tout à fait, comme le président l'a dit. Pour que ce soit concorcé. Et l'auteur de cette citation du fameux nyamakudi, c'est évidemment le sage Ouattara de Kong. Ah oui, oui. Et le sage a reçu justement la présidente du CONOR, le comité de normalisation, il y a quelques mois. Pour imager, il a dit « Mais où est-ce qu'on va ? » C'était un mandat d'un an. Finalement, vous avez dépassé le mandat prévu. On parle maintenant d'une échéance de mars. Est-ce que cette échéance sera tenue, hier en retour ? Ben, comme vous, nous attendons de voir parce que lorsque le CONOR a été installé, je crois, il y a plus d'un an, c'était que juste après un an, nous allions aux élections pour donc rentrer dans une situation normale avec un président élu. Malheureusement, à la date échue, on a dû donc prolonger ou proroger la date d'échéance. On parle justement de mars. De mars. Et pourquoi ? Si je peux me permettre. Et pourquoi ? Parce qu'elle a estimé, si ma mémoire est encore bonne et fraîche, Marie-Amba Gabala, qui est donc la présidente du comité de normalisation, a estimé que le chantier, contrairement à ce qu'on pensait, était immense. D'accord. Il y avait des dossiers qui étaient encore en suspens qui n'avaient pas encore été épluchés. C'est cela. Notamment les tests qui sont partis à la FIFA, le mandataire qui ne sont pas encore revenus. C'est cela. Il y avait des... Des problèmes de trésorerie aussi. Il y avait des audits et tout ça. Oui, mais l'argument officiel qui avait été avancé, c'était que le Conor était en attente du retour de ce document de la FIFA. Est-ce qu'on est sûr que c'est bon ? Fin mars, tout est OK ? Annoncé à Séoui ? D'abord, il faut donner deux dates importantes. Le 25, déjà, il y a une assemblée générale. Ce week-end ? Voilà. Le 25. Et le 26, adoption des nouveaux tests et du code électoral. Ce qui est très important. Ce qui est très important. Donc, la date fatidique, c'est le 26, samedi 26 février 2022. Il appartient au club d'adopter les tests et d'exiger une date pour l'élection. C'est cela. Son mandat prend fin le 31 février 2022. Les clubs doivent adopter les tests. Le 31 mars. Le 31 mars 2022. est 2022. 2022. Voilà. Donc, le 31. Avant le 31, je pense que la date qui pourrait avancer, c'est le 22 mars pour les élections. Mais tout sera su le 26 février 2022 à l'issue de l'Assemblée d'adoption des tests. On n'a pas vraiment entendu les clubs sur notamment la prorogation de ce mandat de Boifo ? Pourquoi ? Je pense que c'est une décision suprême. Parce que c'est une décision qui vient de la FIFA. Et lorsque ça vient de la FIFA, je pense qu'il n'y a rien à dire. Parce que c'est la FIFA qui a mandaté le Conor FIFA. Donc, les clubs ne pouvaient que subir... S'aligner. S'aligner. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut dire que, comme Annoncia l'a dit, c'est à partir du 25 et 26 qu'on saura effectivement si les élections auront lieu. D'accord. Vous avez bon espoir ? Très attendu. Guillaume Aoutou ? Oui. Il n'y a pas de risque que les clubs disent, par exemple, non, nous, on veut apporter un amendement par rapport à tel article et tout. Absolument. Ce qui, de facto, projette l'échéance. Voilà. Parce que si le 26, les clubs estiment que les tests ne sont pas ce qu'ils souhaitaient et que c'est rejeté, alors il va donc falloir repartir vers le mandataire qui est la FIFA. Encore une fois. Il faut retenir encore vers la FIFA. Absolument. Parce qu'un rejet s'avait dit qu'on ne l'a pas adopté. Si on ne l'a pas adopté, c'est sur quelle base on va aller aux élections. C'est cela. Parce que c'est avec les textes qu'on pourra aller aux élections. D'accord. Si les tests sont... Non, je vous laisse finir, pardon. Si les tests sont rejetés, vous comprenez qu'il va y avoir encore une autre assemblée générale d'adoption des textes. C'est cela. Et donc, du coup, l'un dans l'autre, on va avoir un décalage de la date. Est-ce qu'il y a Ergis qui a annoncé à Séoué ? Non, il n'y a pas d'éché. Il y a rejet, pas du texte dans son entièreté, mais bon, tout le monde partit. Le problème, il faut que les gens comprennent qu'on doit sortir de la crise. Ceux qui ont accusé le comité de normalisation de s'éterniser, aujourd'hui, ils ont la chance de mettre fin au mandat du comité de normalisation. Donc, à eux, d'aller à l'âge du 26, adopter les tests et fermer la porte au comité de normalisation. Même si les tests sont rejetés. Même si les tests sont rejetés. Non, non, écoutez, Yedi, aujourd'hui, les tests sont quoi ? C'est une très bonne question. On parle de parrainage. Oui. De 8, on est passé à 4. On parle de 4 parrainage. Oui, présidence de la FIF. Oui, et l'élément déclenché, c'était les élections. Il y avait 3 potentiels candidats, Didier Drouba, on cite les noms, Sourid Abate et Yassine Idid. On va parler d'eux dans quelques instants. Donc, aujourd'hui, il y avait 4 candidats. Non, je parle de 3 d'abord parce que l'autre n'a pas. Il y avait 4 candidats. Le 4ème, c'était lequel ? Il faut le rappeler. Le 4ème. Elle était rejetée. Kofi Kouadio. C'était un Kofi, voilà. Attention, attention. La clause du parrainage a été revisitée. Tout a été revisité dans les nouveaux tests. Ah bon, ça veut dire quoi concrètement ? Au début, il fallait 8 membres actifs. 3 en Ligue 1, 2 en Ligue 2, 2 en Détroit et 1 groupement d'intérêt. Les nouveaux tests, selon l'explication du professeur Martin Bleu, le parrainage ne signifie pas un vote. Donc, être le plus démocratique permet à tout acteur d'être candidat. On ramène tout à 4 parrainages et on s'affiche de que ce soit un parrainage de Ligue 1, Ligue 2. Si vous avez 4 clubs en Ligue 2, vous êtes candidat. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de caution aussi. Est-ce que ça n'éveille pas un soupçon quelque part ? Parce que ça, ça avait été l'objet de la discorde entre les 3 candidats, les 3 principaux candidats. Certains n'étaient pas parvenus à réunir toutes les voix. Est-ce que ramener de 8 à 4 n'est pas conflit gène et donc n'est pas éventuellement source d'une prorogation éventuelle ? Mais justement, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, les clubs ont l'occasion de mettre un terme à cette situation de comité de normalisation qui dirige la Fédération Ivarienne de Football en votant les tests qui leur seront soumis. Je pose la question à n'importe quel prix, c'est-à-dire, si ces clubs estiment que ces tests-là ne les conviennent pas, ils vont donc voter les tests parce qu'ils ont envie que la situation prenne fin ? Je dis non. Parce que ce que nous sommes en train de faire, je pense que c'est pour l'histoire. Même si, après une élection, le président qui sera élu peut donc convoquer, toujours convoquer les clubs qui sont les mandataires pour donc aller en Assemblée Générale et voir dans quelle mesure ils peuvent donc modifier les tests. Mais cette question avait été soulevée par le comité exécutif sortant. Ils ont dit, les clubs ont dit non. Donc on est resté là. Donc il n'y a pas de raison que ça change ces trois. Voilà, et ça fait ces tests qu'on a allé aux élections et malheureusement ça ne s'est pas très bien passé et on a été mis sous un bagot de la FIFA. Et donc, je dis, je dis, je dis, on ne peut pas voter les tests s'ils ne sont pas bons. Parce qu'on veut en finir. Oui, mais si par exemple on ne vote pas les textes et je suis entièrement d'accord avec vous, mais on va où comme ça ? Ça veut dire qu'à chaque fois ça va être décalé à chaque fois, à chaque fois et c'est une situation aussi centrale ? Ah ben voilà, donc cette situation pour vous dire... C'est une assemblée générale. Voilà, ça va se décider. Et ça va se décider au vote. Ceux qui sont pour le blocage sont minoritaires. Il faut être clair. Bon, ça on ne le sait pas. Annoncez-le pas le président de club. Parce qu'il n'y a pas le président de club. Annoncez-le pas le président de club, donc c'est compliqué. Non, écoutez, parce que ce qu'on a dit, il y a une menace. C'est la FIFA qui a installé un comité de normalisation. Oui, mais... Parce que les acteurs ivoiriens étaient divisés. Oui, mais l'adoption estra-démocratique. Non, parce que ce sont les 80e qui vont voter. C'est cela. Qui vont décider. Donc je dis, il n'y a pas de flan à la demeure. Mais pourquoi préjuger tout de suite de la décision des présidents et affirmer tout de suite qu'il n'y a qu'une femme franche de ces présidents-là qui est contre ? De Boifo, est-ce qu'il y a une explication derrière le fait qu'on parte de 8 parrainages à 4 ? On est toujours au stade de proposition. On est d'accord, hein ? Oui, cela pourrait penser justement à une grosse interrogation. Parce que quand on regarde un peu l'expérience dans certains pays, la FIFA n'a pas changé les règles. Et du coup, chez nous, de 8 parrainages, on passe à 4 parrainages. C'est vrai que les raisons qu'on donne, vous savez, dans une situation, chacun a ses arguments. Mais dans le fond, on peut pouvoir s'interroger. Puisqu'au départ, on a constaté que certains candidats avaient des difficultés à pouvoir réunir les parrainages. Est-ce que cela n'est pas fait pour les arranger ? C'est la grosse interrogation. La question et l'interrogation restent en suspens. On va en parler dans le détail, dans quelques instants. Je propose juste qu'on aille gentiment vers la pub avec votre bénédiction. 1, 2, 3, 4... – Sous-titrage Société Radio-Canada à 100% ? Ou est-ce que des amendements seront apportés ? On se pose beaucoup de questions. On se posera aussi beaucoup de questions tout au long de cette émission. L'autre partie de cette émission sera consacrée aussi à la toute dernière sortie de DJ Kérosen, la voix autorisée. Que revêt ce nouveau single ? On lui posera la question. Et puis, on attend de lui qu'il nous réponde en toute franchise. Enfin, généralement, il est franc, donc ça devrait aller. Je propose qu'on parle d'autre chose. Le temps de 3 minutes. C'est le kiff du jour. – D'accord. J'étais à fond dans... – Dans le foot ? – Oui, mais on retourne... – Revenant sur Terre. – Pas de soucis. – Elle est absolument à son kiff. – Allons-y. – Déjà qu'on avait été privés de ce kiff. – Oh non, mais ça fait au moins des mois. – J'ai deux kiffs aujourd'hui. – OK. – Donc, on commence avec le premier gros kiff pour la série Mélodie, la victoire en chanson du réalisateur Alain Guicou qui vient de recevoir le laurier du francophone de la meilleure coproduction africaine. Donc, vraiment, toutes mes félicitations. Je rappelle que Mélodie, la victoire en chanson est diffusée tous les mardis soirs à partir de 20h30. – Sur NCI ? – Tout à fait. – OK. – Oui, oui, je vous rassure. – On pose la question, on ne sait pas. – Non, ici sur NCI. – OK. – Voilà. Mon deuxième kiff... – Donc, on a bien fait de diffuser. – Exactement. – De miser sur cette série. – Tout à fait. – C'est la première convaincue musicale. – Et où on retrouve énormément d'ailleurs de, comment dirais-je, de guests, comme il y a par exemple Georges Montboy, on a pu voir aussi... – Jacob Neymarieux. – Tout à fait. – Exactement. – D'Aubénioré, Kajanine. – Serge Beno aussi, je pense, non ? – Oui, d'ailleurs. – Serge Beno aussi. – Est-ce qu'il y a Kérosène aussi ? On ne sait pas, il faut suivre. – On ne sait pas, il faut suivre. – Oui, je ne pense pas que nous sommes arrivés à cet épisode-là. – D'accord. – Il faut suivre. – Voilà, il faut suivre pour savoir s'il y est. – Deuxième kiff du jour, on parle musique et aujourd'hui, je voulais vous parler, moi, du nouveau clip de Dajou que je trouve superbe et je vais vous expliquer pourquoi on en parle juste après ça. Vendredi dernier, il y a déjà plus de 10 millions de vues sur YouTube. La réalisation est exceptionnelle et je ne sais pas si vous avez fait attention. En fait, c'est la première fois que Dajou joue plusieurs personnages. C'est-à-dire que derrière, c'est celui qui est le chauve et en même temps, il joue aussi le chauffeur. Donc il joue... Enfin là, il n'a pas été grimé. Enfin, c'est vraiment sa tête. – Voilà, c'est Dajou. – C'est du make-up, en fait. – Ouais, exactement. – Léger make-up, apparemment. – Non. – Non, non. – Non, le chauffeur, c'est Dajou lui-même. – Oui, voilà, c'est juste Dajou lui-même. – On a juste mis un peu de peau. – Alors qu'il a vraiment fait une réelle transformation avec de la barbe, avec le fait qu'il ait caché ses cheveux, tout ça, derrière. On a remarqué aussi sa compagne, c'est Didi Stone qui est donc la fille de Kofi Olomide. Et ce morceau... – C'est la vraie consécration dans ce clip, finalement. – Comment ? – C'est la vraie révélation et consécration dans ce clip. – Ouais, c'est clair, aussi. Et donc, King, c'est extrait du nouvel album de Dajou qui est toujours en préparation. – Merci beaucoup, Lincey. – Voilà. – Pour cette équipe. – Écoute, je vais retourner tous les soirs dans la télé d'ici. Retournons davantage sur Terre. Là, on était sur Terre. – Oui. Donc là, on va sur la Lune ? – Accélération. – Non, non, restons sur la Terre. On va encore parler football. Tiens, messieurs. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, on parlait de la situation à la FIF. Il y a une Assemblée générale qui est annoncée pour ce week-end. On saura si les clubs de Côte d'Ivoire vont adopter à l'unanimité ou pas les propositions de textes proposées par le comité de normalisation. Mais les échanges sur ce plateau nous font penser que ça ne sera pas peut-être chose aisée puisque beaucoup d'eau ont coulé entre temps. Pour certains, il y a même un guisse au roche puisqu'on est passé de l'exigence de huit parrainages pour être candidats à la présidentielle à la présidence de la FIF donc à quatre parrainages. Il y a un problème ? Pour Guillaume Aoutou ? Je peux dire qu'il y a une suspicion légitime de la part de ceux qui pensent ou estimaient qu'il y a un candidat ou il y a des candidats qui n'étaient pas à mesure de rassembler ces huit parrainages. Mais voilà. C'est légitime. D'accord. Après, est-ce que dans l'esprit et la lettre on a fait ces textes-là pour que bon, voilà, tous ceux qui peuvent être candidats puissent être candidats et que nous allions aux élections pour trouver un président de la Fédération Ivoirienne de France ? D'accord. Annoncia qui semblait dans le secret des dieux, qu'est-ce qui justifie ? De huit à quatre ? Non, il faut une élection inclusive, ouverte à tous. Il faut candidater et les votes vont déterminer. Il ne faut pas bloquer qui que ce soit. Ce sont des acteurs, les gens veulent apporter. Quand on parle de démocratie, il faut ouvrir parce que... Mais pourquoi ? Dans ce cas, il ne faut même pas fixer quatre parrainages. Il ne faut même pas fixer de parrainages. Je me résume. On oublie l'histoire de notre pays. Dans un pays partout, lorsqu'on a voulu écartir des gens, ça crée des crises, des conflits. D'accord. Allons, on se vote, on se mesure. Il faudra l'apaiser. D'accord. Donc les quatre, c'est pour permettre à tout le monde d'être candidat. Là où je ne partage pas son avis, quand il dit on doit permettre à tout le monde de partir aux élections, donc ici, nous tous, nous pouvons faire acte de candidature. C'est ce qu'il est en train de me dire. Alors, consignez pas forcément. Est-ce que pour... Il a dit dans le monde entier, est-ce que pour le poste de président de la République, tout le monde peut faire acte de candidature ? Pourquoi est-ce qu'on nous dit dans les textes qu'il faut avoir 35 ans au moins et 70 ans au plus pour faire acte de candidature ? Il y a des restrictions. Il y a des réformes dans toutes les lois. Oui, dans toutes les... Oui, mais voilà. Donc on ne peut pas... Tout le monde ne peut pas aller à une élection. Tout le monde n'est pas éligible. Ce n'est pas possible. Il faut... Non, soyons réalistes. Pourquoi on passe de 8 à 4 de Boifo ? Pourquoi pas 6 ? Pourquoi pas 7 ? Et puis pourquoi dans les autres pays, ce n'est pas comme ça ? Non, précision détaillée. La FIFA même avait proposé la suppression des parrainages. D'accord. La FIFA ne peut pas proposer... Vous savez qu'il y a une crise. Il y a une crise ou pas. Le comité exécutif sorti a été incapable d'organiser les élections. Ça a créé un comité de normalisation. Il y a eu problème parce qu'il y a un comité de normalisation. Pour mettre fin à la normalisation, on dit on fait comment ? Enlever les parrainages pour qu'il n'y ait plus de peur. On dit non, gardons au moins. Coupons et coupons la poie à 2. Amenons à 4. D'accord. De Boifo, vous voulez réagir ? Il y a des conditions. Je voulais réagir pour dire pourquoi est-ce qu'exceptionnellement en Côte d'Ivoire, la FIFA, comme Allianz le dit, la FIFA voulait annuler... Les parrainages. Les parrainages. Dans d'autres pays, ça n'a pas été le cas. C'est la FIFA. Pourquoi ? Là, la question... C'est une interrogation. Vous pensez que c'est à cause de Didier Drobois que la FIFA impose aux gens 4 parrainages ? C'est pour Didier Drobois ? Est-ce que c'est Didier Drobois qui n'a pas pu réunir les 8 parrainages ? Oui. C'est lui ? Oui. C'est Didier ? Oui, c'est lui. Donc on peut penser que c'est pour Didier. Mais ce que je suis en train de dire, ce que je veux dire, c'est que la FIFA ne peut pas supprimer les parrainages. Parce qu'au niveau de la FIFA, les parrainages existent. Et au niveau de la FIFA, vous ne pouvez pas parrainer... candidatés si vous n'avez pas de fédération qui vous parraine. Oui, et vous ne pouvez pas parrainer deux candidats. Gianni, il sait ? Qui ça ? Gianni Fantino. Il n'a pas dit que c'est son ami. Il a dit Gianni. Il sait qu'à la FIFA, il y a le parrainage. Donc on ne peut pas supprimer. Après, vous avez accepté d'être sous le comité de l'organisation... Non, vous, il est journaliste. Il n'est pas présent de club. Ils sont tous un peu venus. Non, il n'a rien à voir avec qui. Si on commence à avoir le débat sous ce prix... Non, non, laissons ça. Allons-y. Allons-y. Parlons des présidents. Ce que nous essayons de dire ici, je pense, c'est le but de cette émission ici, c'est... Après, on peut aller aux élections comme les gens veulent. Mais est-ce qu'on aura réussi à réunir la famille du football ivoirien ? Ça, on le saura à l'issue de l'Assemblée générale. Mais justement, c'est pour ça que je dis, on peut voter. Les têtes seront certainement votées. Annonciale a dit, ceux qui ne veulent pas, ils sont minoritaires. Lui, il est dans le secret d'être Dieu. Il a dit. Ben voilà, certainement. Après, est-ce que ceux qui ont été donc mis de côté... Ça aussi, c'est la démocratie. Les rouages. C'est la démocratie. Quand tu perds, tu rentres dans les rangs. C'est cela. Est-ce que on va aller, on va retrouver cette paix qu'on souhaite tant pour que notre football redevienne ce qu'il a été ? On le saura à l'issue de l'Assemblée générale. Évidemment, de Boifo qui veut réagir sur la question. Est-ce qu'au-delà du parrainage, il y a d'autres points qui ont été reliftés, en quelque sorte, dans cette nouvelle mouture du texte ? Non, je pense que c'est le point essentiel. À part cela, c'est certainement le problème du cutus qu'on doit donner à... Comment on appelle ça ? Au comité sortant. Ça a été une question assez polémique à l'âge qui s'est déroulée, qui s'est terminée en Côte de Poisson. C'est cela. Avec les questions d'audit... Voilà, ils n'ont pas pu obtenir le cutus. Est-ce que maintenant, ils vont obtenir ce cutus ? Ça, c'est la première question qu'il faut résoudre dans cet âge. Qui sera traité au cours de cet âge. Voilà, qui sera traité. Et ensuite, on va passer maintenant au code électoral qui va permettre, n'est-ce pas, de savoir qui peut être candidat et qui ne peut pas être candidat. C'est tout ça qui sera question... Si tout est accepté, le vote devrait intervenir à quelle date ? Parce que ça aussi, c'est une grosse interrogation. Probablement, le 22 mars, c'est ce que tout le monde avance. Maintenant, la présence du comité de normalisation situera les uns et les autres le 26 février. Mais il faut le dire, vous avez parlé, on parle de 4, mais la caution a été supprimée. Voilà. Il n'y a plus de caution pour être candidat. Voilà, pour éviter... Donc, véritablement... Parce que, c'est comme on dit, le football ivoirien, ce n'est pas un président des FIF qui va permettre aux jouets d'être payés. Il faut avoir des clubs forts. La Côte d'Ivoire s'apprête à organiser la Cannes en 2023. Quelles sont les propositions que les clubs feront au gouvernement pour que le CEO Corogo puisse jouer sur le terrain de Corogo ? Pour que FC San Pedro joue là-bas ? Comment on peut les aider pour avancer ? Ce n'est pas le président de la FIF qui va donner. Aujourd'hui, quand je le dis toujours sur les plateaux, on voit le Real Madrid. On n'entend même pas... Mais c'est un programme présenté par un candidat qui a voté. Oui, mais c'est un programme. Mais ça veut dire que les clubs... Donc, il ne vient pas qui veut ? Non. Qui veut, mais je dis que les clubs décideront. Ils sont 81. Ils vont décider. D'accord. Très bien. Donc, les clubs décideront. C'est bien cela. Est-ce que les choses auront changé entre-temps ? On sait qu'il y a trois candidats. Didier Drogba, Solu Diabaté, Idriss Diallo. Il y a eu désistement. Il y a eu ralliement. Non, ça, c'est le passé. C'est le passé. Mais bon, comme ce sont... Oui, mais dans le futur, est-ce qu'on aura les mêmes candidats ou est-ce qu'il y a des choses... Gros point d'interrogation. Ce que je sais, c'est que Yassine Idriss Diallo est candidat. Il a même convoqué les dirigeants de clubs ce jeudi pour une pré-assemblée générale. Il les a invités ? Il les a invités. OK. À l'hôtel... D'accord, dans un hôtel. Dans un hôtel. Parce que la histoire des publicités... Préparer... La facture allait tomber, là. C'est ça. Expliquer les rapports à ses proches pour que l'AG... On a compris. Donc, les enjeux de l'AG. Oui, les enjeux colossaux. Absolument. Du côté de Souris-Diabaté, on a des infos aussi ou pas ? Ce que je sais concernant le camp Souris-Diabaté, c'est qu'un groupe de clubs proche de sa team a saisi la FIFA pour écartir le comité de normalisation qui ne doit pas être commission électorale et commission de recours. Le courrier, on l'a su partout. Didier Drouba, c'est qu'il était récemment à Dakar pour inaugurer le nouveau stade. Le stade d'Abdelayouane. Ces éléments sont sur le terrain et je n'ai pas encore trop d'informations. Daizoko ! Toujours ! Allez ! Pas de parti pris sur ce plateau de grâce. Je sais par exemple que... Pas de parti pris. Je sais par exemple qu'il y a M. Elele Jean-Baptiste. Elele Jean-Baptiste, son nom ne dit rien à personne. Ça, c'est sûr. Ben voilà, qui est un cadre... Gris, Elele ? Ben voilà. Elele ! Ben voilà, nous sommes... Moi, je connais le Elef Festival du côté d'Adiaké. Nous sommes là pour donner les informations. Voilà, c'est un cadre... Qui est candidat aussi ? Ben voilà, qui est candidat. En tout cas... Désormais, il n'y aura peut-être que quatre paradigmes. Il a annoncé qu'il fera acte de candidature. Parfait. On va parler d'un sujet qui est assez important aussi, qui a un rapport avec le sport. C'est cette palabre qui, semble-t-il, ne connaît pas de fin entre d'un côté le ministre des Sports et de l'autre côté le président du COCAN du comité d'organisation de la CAN 2023. Elle est bien nommée Dano Paulin et Amicia. Est-ce que les choses se sont bien arrangées entre-temps ou est-ce que c'est toujours la galère entre ces deux messieurs ? On va en parler dans quelques instants. On sera aussi rejoints en temps par Kérosène qui nous parlera de sa toute dernière trouvaille, la voie autorisée, VOX. On lui demandera pourquoi il n'y a pas un E à la fin ? Après la pub. Sous-titrage Société Radio-Canada Retour sur le plateau de la télé d'ici, dans la ferveur, dans l'ambiance footballistique. Quand on parle de football, de sport, ça déchaîne les passions. Et la meilleure illustration, c'est la palave qui est en ce moment entre le ministère des Sports et le COCAN. Pourquoi se bat-il ? Qui est officiellement en charge de l'organisation de la CAN en 2023 ? Ministère des Sports ou COCAN ? C'est le comité d'organisation de la CAN 2023. Comment vous expliquez alors cette palave entre ces deux messieurs, Doropoulin et Amicia ? Mais on ne se l'explique pas puisque le ministre, il a été nommé par décret par le président de la République. Le président du COCAN, il est nommé par décret par le président de la République. Et il est sous la responsabilité administrative et financière de la primature. donc il ne peut pas avoir de conflit. Pourtant, il y a conflit. Pourtant, il y a conflit. Mais on ne comprend pas. Mais après, je pense qu'on ne peut pas parler de conflit. C'est des incompréhensions. Mais des incompréhensions qui vont jusqu'à conduire à la médiation du Premier ministre ? Oui. C'est une grosse incompréhension. Oui, mais justement, parce qu'à un moment donné, parce qu'à un moment donné, certainement, ils n'ont pas su ou une partie n'a pas compris le contenu de la mission... Non, c'est de grands garçons, c'est des ministres et tout. Non, je... Non. Ça me paraît un peu léger quand même. Il ne peut pas avoir de conflit. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas, Anansia ? Il y a un non-dit ? Non. Ce qui est regrettable, c'est que la Côte d'Ivoire a obtenu l'organisation de la CAN depuis 2014. Et c'est maintenant. Huit ans après, aucun stade n'est disponible. la SEC Mimosa va jouer ses marques à l'estélu. On a reçu des garanties comme quoi ce sera disponible. Non, il faut... La crainte, c'est ça. Oui, mais quel est le problème ? Le problème entre les deux... Moi, je pense qu'il est parti de la supervision des infrastructures. C'est le ministre François, Albert, Amicha, qui a lancé les appels d'offres pour la construction des stades lorsqu'il était ministre des sports. OK. OK. Dans le problème arrive, les marchés sont passés, ils doivent suivre les travaux. Je pense que c'est à ce niveau de supervision qu'on se marche. Sinon, le COCAN est là pour l'opération. Quand on parle d'organisation maintenant, tout ce qui doit suivre les travaux... Moi, je veux dire, ma crainte, c'est les stades, les infrastructures, est-ce qu'on sera prêt ? Bon. On pose la question au Premier ministre. C'est tout. Puisqu'apparemment, on ne peut la poser ni à l'un ni à l'autre. Oui, ce que je voulais... De quoi, il faut peut-être... Rapidement, Guillaume ? Oui, justement. Ce que je voulais dire, c'est-à-dire que les infrastructures, il faut que ce soit sûr, les infrastructures appartiennent au ministère des Sports. C'est pourquoi... Via l'ONS. Voilà. C'est pourquoi Madame la DG, Madame Yoda, suit les travaux... DG de l'ONS. De l'ONS, suit les travaux au quotidien. Elle a dû abréger son séjour au Cameroun pour venir prestamment aller faire un tour pour regarder l'avancée des travaux avant l'arrivée de la mission de la CAF. D'accord. Les travaux de construction sont du ressort du ministère d'Espoir. OK. De Boifo ? Je crois qu'il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Ah, enfin. Il y a un problème. Il ne faut pas se le cacher. On n'a pas à se cacher. Oui ? La réalité est là. C'est quoi la réalité ? Nous avons eu la chance de suivre depuis la nomination du président à Misha. Jusqu'à aujourd'hui, nous étions au Cameroun. Nous avons vu des choses. Des choses qui font honte à la Côte d'Ivoire. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a véritablement un problème. Or, il ne devrait pas avoir de problème. C'est quoi ces choses-là ? Quel est le problème ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Oui. Le COCAN a été... Le président en place, le président à Misha, a été nommé par décret présidentiel. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Mais quel est le problème ? Ça veut dire que la responsabilité incombe au président du COCAN de gérer l'organisation de cette compétition. Pourquoi il y a problème ? Quel est le problème ? Donc, s'il y a problème, personnellement, il faut poser la question aux ministres... Non, juste, je viens. Il faut poser la question aux ministres des Sports. Non, la question aux ministres parce que, personnellement... Il y a eu un premier faux bon une fois, quand même. Personnellement, quand on regarde, il ne devrait pas avoir de problème. Oui, ça, on le sait. Mais il y a problème parce qu'il y a interférence dans la gestion de l'organisation. Bon, vous ne faites pas avancer le chemin public du tout, messieurs. Non, non. On l'a bien compris. Très bien. C'est ce que je voulais dire. Oui. Il ne devrait pas avoir de problème. Pourquoi il y a problème ? Et on demande c'est quoi le problème, vous ne l'avez pas. C'est ce que je dis. Les gens pensent. Les gens peuvent penser où il y a des personnes qui... L'organisation de la compétition et du ressort du COCAN. Les infrastructures sportives, ministères des Sports. Ministères des Sports. On a bien compris. Merci, messieurs. Là, on est vraiment en pleine supputation, spéculation. On a vos avis tout de même, même si ça n'avance pas forcément en Ayota. On a compris quand même qu'il faut... Les parkings sont partagés. Parce que tu ne peux pas comprendre pourquoi on peut se marcher sous les pieds. Pour la FIF, là, vous l'avez dit. On finira pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Transition, il a dit les infrastructures, c'est le ministère des Sports. Non. Ne nous dites pas qu'il y a un problème parce qu'on sait tout ce qui est un problème. Écoute, écoute, Cheikh. Le problème, on parle d'infrastructures, mais il y a un bureau d'études, c'est le BINET, qui supervise les travaux. Oui. Mais quand un stade est mal construit, qui voit la technicité, la conformité ? Il y a le BINET qui est là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de dire, il n'y a pas l'âme entre le ministère des Sports et le COCAN. Bon, prenons juste l'exemple de la nomination des différents membres de la commission. La loi dit que le président du COCAN doit constituer son équipe sur, je crois, proposition du ministre des Sports. Non, il propose. Il propose. Et le ministre des Sports en terrine. En terrine. Il se trouve que Amicia s'est installé. Pendant plusieurs mois, il n'y a eu aucune proposition. Donc, Dan Opolin a appris celui de proposer et lui a dit « Repropose-moi ce que je t'ai proposé. » Et lui a dit « Mais pourquoi je vais te proposer des gens que tu veux me proposer que moi je dois proposer ? » C'était ça, le vrai parable. Le premier parable. Bon. Comme on ne peut pas expliquer, on va expliquer ça comme ça. Très bien. Allez, dans quelques instants, on sera avec Kérosène qui est candidat à la présidence de la FIF. Non, je rigole. Restons concentrés, s'il vous plaît. Il y a une glissade. Oui. Oui, il y a une glissade. Après ça. Mais il peut être pour... Bon, il y a une bonne nouvelle. Là, il n'y a pas de problème du tout. La bonne nouvelle, c'est pour la faune ivoirienne. En fait, on vient de découvrir trois éléphants. Super. Ahmed de l'INSEE ? Non, non, non. Dont on parlait, non. Mais j'adore les éléphants. C'est mon... Les éléphants sont mes animaux préférés. Ahmed l'éléphant. Non, pas Ahmed, les éléphants. Pas celui qui met les cœurs. Il paraît qu'il y a un Ahmed qui met les cœurs. À chaque fois que c'est... Non, les éléphants. L'INSEE est live. OK. Alors, ces trois éléphants qu'on a découverts dans la réserve La Fourrée classée de Davos, c'est dans le Guéot, c'est dans la région de la Nawa. C'est l'adjudant, Goué Richemont, qui avec son équipe, était en opération de mise en lumière des activités de reboisement. Ils ont découvert des pas frais d'éléphants. Ils ont le pisté. Et quatre heures de recherche plus tard, ils sont tombés sur trois éléphants. Deux adultes, un petit. Et tout de suite, ils ont décidé... Alors, par contre, ils n'ont pas mentionné, mais je pense que oui, ça doit être un mâle ou une semelle. C'est peut-être leur petit. Si ce n'est pas fille, c'est garçon. Et donc, ils ont entrepris des petites réunions avec les populations riveraines à cette forêt-là. Déjà pour leur dire qu'il y a des éléphants, mais ensuite, pour sensibiliser de ne pas les agresser et de protéger cette forêt. Mais je pense qu'il y a aussi la possibilité de ne pas les nourrir parce qu'il y aurait un phénomène de domestication. Et si les éléphants revenaient, ce ne serait pas toujours en faveur de la population. Alors, il faut rappeler qu'en 1960, en Côte d'Ivoire, il y avait à peu près 100 000 éléphants. 100 000 éléphants. En 1992, il n'en reste plus qu'un petit millier. Aujourd'hui, on compte moins de 500 éléphants en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a la déforestation accrue due à la cacao-culture. Il y a aussi l'urbanisation galopante, la démographie aussi. Et puis, il y a le braconnage. Ah, voilà ça que je voulais savoir. Il y a le braconnage. Alors, il faut retenir que le trafic illégal, sinon le commerce illégal de l'ivoire. Et le troisième commerce le plus lucratif au monde avec le commerce des stupéfiants et le commerce des armes. C'est un commerce qui est alimenté par l'Asie et le Moyen-Orient. Un kilo d'ivoire sur le marché fait 7 000 euros, donc à peu près 4 200 000 francs CFA. Ces ivoires-là sont utilisés dans la médecine traditionnelle en Asie ou utilisés dans l'ornementation. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2016, l'État de Côte d'Ivoire avait mis en place une opération de protection des éléphants du Mont-Péco. C'est les éléphants nains, c'est vraiment les très peu d'éléphants qui nous restent encore en Côte d'Ivoire dans cette espèce-là qui envoient disparition à cause justement de la cacao culture et ainsi de suite. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle, non ? Absolument. Merci beaucoup Glisse pour cette glissade à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici sur ANCI. 10 secondes, Litsé. Non, si on en a trouvé 3, peut-être qu'il y en a plus encore. D'accord. En attendant de les trouver déjà. Il y en a dans notre réserve. Là, vous me donnez la réponse de mes confrères de droite. Il y a un problème. Non, on ne sait pas à quel problème il y a. Il y a un problème. Celui qui arrive, par contre, s'est fait le chandre du passé simple. On ne sait pas ce qu'il lui passait par la tête. Ce n'est pas si simple de l'inviter. Absolument. Quoique, il excelle dans la simplicité de sa composition. Je m'étonne. C'est peut-être ça qui fait son charme aussi. Il nous a sorti un style musical qui allait couper, décaler Zouglou. Quand on lui demande, il dit qu'il fait du kérosène. Bon, c'est ce qu'il nous a dit. Merci d'accueillir kérosène. Pour ceux qui doutent... C'est bien ce style-là. Pour ceux qui doutèrent... Ceux qui doutèrent. Il est avec nous. Ça va, kéros ? Dieu fait grâce. Je devrais dire bébé kéros ou kérosène ? Kérosène, équilibre. Équilibre. L'équilibre, ça vient d'où ? De mon équilibre. Parce que depuis Belle-Lurette, je suis constant. D'accord. Et tu es zène comme kéros ? Mais tu n'as même pas de danse. Quand tu fais l'équilibre, tu fais ça aussi. Ah, c'est comme ça. C'est ça. Le tout dernier single, c'est la voix autorisée. C'est ça. Déjà, on se pose la question pourquoi voix autorisée ? Et c'est qui la voix autorisée ? C'est Dieu. Ok. Voilà, c'est pas moi la voix. Donc c'est pas toi, c'est Dieu. Oui, parce que les paroles saintes nous disent que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et il y a un verset biblique qui dit, « Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Et même dans une de tes chances, c'est ça. D'accord. Donc, c'est Dieu qui décide en fait. On peut avoir le talent que l'on veut, l'argent. Tant qu'il n'y a pas Dieu, tant que Dieu n'a pas validé, c'est zéro. Tant qu'il n'y a pas le sceau divin, c'est ça. C'est non-ouest. C'est mort. Allez, Guy, ça peut-être un scanner pour nous ? Oui, un scanner pour Kérosène. Un scanner, j'imagine, au passé simple peut-être. Tu m'étonnes. Après ça. Kérosène, vous passate au scanner de la télé d'ici et les résultats révélèrent que vous chauffate beaucoup trop en ce moment. D'ailleurs, à chacun de vos déplacements, la température monta jusqu'à 40 degrés et ce fut la fière partout autour de vous. Mais rassurez-vous, tous ces symptômes n'eurent rien à voir avec le coronavirus. Ce furent plutôt les signes du succès fou que vous vécute en ce moment. Kérosène, vous explosate carrément depuis que votre heure s'en a. Ce fut vrai que dans votre envol, vous vous luttes par la suite comptée sur Marie-Jo. Heureusement, vous comprîtes très vite que le bonheur que vous cherchez là, ça dépendit de vous et vous seuls. En plus, le temps fut en votre faveur. Vous ne putes par conséquent qu'avoir la victoire. Tant pis pour ceux ou celles qui vous quittèrent et qui vous firent pleurer. Celles qui ne vous écoutèrent pas quand vous dites « N'accord, n'accord, n'accord ». Elles n'eurent que leurs larmes comme trophées quand vous fûtes élevées bien plus qu'aujourd'hui. Nous eûmes la certitude que vous alacte encore plus loin. De toute façon, tout le monde sut qu'Abidjan ici, ce fut vous qui eut la puissance. En tout cas, tant que vous n'oubliez pas que votre mère et votre Dieu sur terre et qu'aucun marabout ne put prier autant qu'elle le fit pour que vous eûtes toujours la motivation, vous fûtes forcément l'élu de Dieu ainsi que la voix autorisée pour toutes celles et ceux qui voulaient dire merci à Dieu. – Merci pour ce scanner au passé simple. – Merci à Zab qui m'a aidée franchement dans le... – Désolé pour ma voix. Dieu, par sa grâce, nous le pume. – Kérosène se promène. – Kérosène qui se balade avec son becherel en permanence. Dès qu'il y a un truc qui ne se sent pas assez simple. – Oui, oui, on ne sait jamais. – Les gens se demandent, mais le gars, il conjure en moi. – Nous portâmes ce soir un chapeau blanc pour briller de mille feux à la télé d'ici. – Nous brillâmes de mille feux. – Voilà, nous brillâmes finalement. Bon, allez, on va inviter Kérosène un jour à la télé d'ici par du week-end. Dans son one-to-one, on lui posera beaucoup de questions en rapport et le passé simple. Regardons le tout dernier clip et qui promeut La Voix Autorisée, son tout dernier single. – Sous-titrage ST' 501 – La Voix Autorisée, Kérosène, à retrouver dans quelques instants en version live sur la scène de la télé d'ici, la Voix Autorisée, c'est celle de Dieu. – C'est ça. – Et tu as choisi Monaco pour aller manifester la Voix de Dieu. – Monaco, enfin, toute la Côte d'Azur, Monaco, Cannes, Nice et tout. – Entre deux métisses. – Elles ne sont pas métisses. – Une blanche et une maghrébine. – Ah ouais, elles ne sont pas métisses. – Ça, c'est la Voix qui t'a inspiré ça. – Il a pris la Voix de l'Azur. – Non, ce n'est pas la Voix. Je pense que c'est le directeur artistique qui a été inspiré par la Voix. – Par la Voix, bien sûr. – Après, peut-être que Monaco, c'est aussi ta ville de rêve. Je pense que tu en parles dans l'une de tes chansons. – Je fais le tout du monde de Yopougon à Monaco. – Donc, en fait, tu réalisais ce rêve en quelque sorte. – Il a été réalisé. – Très bien. – Alors, je le trouve beaucoup plus orienté Zouglou cette fois, beaucoup plus d'influence Zouglou que Coupé-Décalé. Habituellement, tu es un peu à équidistance des deux genres. Il y a une rythmique qui est un peu plus Zouglou quand même. – Oui, parce que nous enregistrions mon corps en live. – Oui, je pense que... – Vous n'avez pas fait attention ? – Les musiciens sont plus portés sur le Zouglou. – Sur le Zouglou ? – Je pense que la rythmique... – C'est ça, ça a été enregistré live. C'est bon de le préciser. – Et sa tenue, c'est la tenue qu'il porte aujourd'hui ? – Non, ce n'est pas la même. – Ah, mais il y a des similitudes quand même. – Oui, c'est le même tissu, mais c'est pas... – C'est le dress code, c'est les codes couleurs de l'album en fait. – C'est la brillance, oui. – D'accord. – Voilà. – Une brillière de mille feux. – Nous brillâmes de mille feux. – D'accord. Est-ce qu'il annonce un album, ce single ? – Oui, bien sûr. Mon nouvel album, c'est le 10 sur 10. – Donc il y aura 10 titres, j'imagine. – C'est ça. – Ça va sortir un 10. – 10 inédits. – Ça va sortir un 10 octobre à 10 heures 10 minutes. – Tu as compris le truc. – C'est faux, après c'est... – En fait, c'est ça – 10, 10, 10. – 12, 12. – Voilà, et le concert sera sûrement un 10 octobre à 10h10 aussi. Ça sera le premier concert matinée. – On l'espère bien, oui. – Ou peut-être à 10h10 du soir. – Ou à 22h10 du soir. – Oui, à 10h10 du soir. – C'est ça. – Kirozan parle beaucoup de sa maman, beaucoup. Mais on l'a très très peu vue, ta maman. Sauf que dernièrement, je pense que ça doit être la première fois, tu l'as mise sur ta page Facebook en pleine danse et tout. Est-ce qu'il y a un petit message derrière ? – Non, c'était pour la fête des mères. Je voulais me faire plaisir. Danser un peu avec maman, c'était fun. – Quel est le plus bel hommage que ta maman t'ait fait ? – Elle a pleuré quand elle a vu ma première maison. – Pourquoi ? C'était si désastreux que ça ? – Oh ! – Elle n'a peut-être pas aimé l'architecture, je vous demande. – Non, elle ne s'attendait pas à ce que son fils, son petit Joël, puisse faire ça, en fait. – Ah, OK. – Après lui avoir offert elle sa maison. – C'est ça. – Elle se prend pas de voix pour t'appeler Kéozaine. – Non, elle m'appelle Zoël. – Zoël. – Zoël. Zozo. Zozo. L'album 10 sur 10. – Oui. – 10 sur 10. – Qui sera rangé ? Il y aura un seul arrangeur ou tu fais une sorte de coquel ? – Non, il y en a plus de nous. On fait 10 morceaux, les 10 sont en live. Les 10 sont en récent en live. La brillance continue. – D'accord. Qui a enregistré ce dernier ? La voix autorisée ? – Il y a 3 personnes, enfin 3 entités entre griffes. Il y a mon petit Manu Bitt qui a fait la programmation. Il y a Tonton Christian qui est le quoi ? – Diot artistique ? – Non, non, non. Le technicien. Et il y a Baby Philippe aussi qui a mixé, masterisé. Il y a le groupe Connexion qui jouera avec moi ce soir. – C'est cela. Alors Baby Philippe, il est omniprésent quand même ? – Ah oui, omniprésent. – Pourquoi ? – C'est un frère. Il travaille avec le cœur, il m'aime comme son frère. – Il a du temps pour toi ? – Ah oui, beaucoup de temps. – Parce que les gens se plaignent du fait qu'il est hyper booké. Il doit d'abord gérer lui-même sa carrière, arranger ses propres chansons, arranger les autres. Souvent, il n'y a pas beaucoup de temps, il paraît. – Philippe, il est une âme d'enfant, en fait. Il faut le comprendre. – Il est comme Michael Jackson. – Oui, je crois. – Serait-il le Michael Jackson de la musique ivoire ? – Peut-être, bien peut-être. – Ah oui, il a tous les atouts. – On sait que Prométhée Révolution a participé à ton tout premier gros succès. – Oui, mon heure a sonné. – Est-ce que régulièrement, tu fais appel à d'autres compositeurs sur cet album-là, par exemple, avec qui tu as travaillé en termes de composition ? Ou est-ce que tu as écrit toi-même toutes les chansons ? – C'est quel album ? – Sur le dernier ? – La Voix Autorisée. – La Voix Autorisée, c'est bien. – Avec Baby-Philippe aussi qui a apporté sa touche et mon ami DJ Maxu qui fit les cœurs. – Tes inspirations viennent quand tu es dans l'avion, quand tu dors au milieu de la nuit ou quand tu traverses des moments de galère ? – Je dirais quand je suis émeuté. – Ça veut dire quoi, ça ? – Émeuté ? – Oui. – Les émeutes de Pougon ? – Oui, de partout. Donc je vois, une fois, par exemple, j'étais, excusez-moi, j'étais au Cameroun et il y avait tellement, tellement de monde et il y a un monsieur qui disait, mais c'est l'enfant d'une seule personne qui draine une folie comme ça. Je l'ai entendue et ça m'a donné la chanson L'Élu. – Ok. D'accord, c'est comme ça que ça part. Sur des choses parfois anodines. – Tu étais récemment, il y avait cette guéguerre-là à Côte d'Ivoire, Cameroun et tout, il y a eu beaucoup de petits soucis. Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu t'en es sorti finalement ? – Cameroun, c'est mon deuxième pays, ce n'est pas un secret de Polychinelle. Et à ce moment précis de notre histoire, refuser d'aller au Cameroun à l'être très, très, très mauvais pour l'aide de peuples concernant la culture. – C'était stratégique y aller en fait. – Oui, c'était stratégique. – D'accord. Et Rosane, tu seras dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. Tu vas jouer au motivation ? – Motivation. – Pourquoi motivation ? La voix autorisée, ça va de soi. C'est le cadeau que tu offres ce soir aux téléspectateurs de la télé d'ici. Mais pourquoi motivation ? – Motivation parce qu'il faut motiver toujours les frères et les sœurs. C'est important. Il ne faut pas toujours prier, Dieu n'est pas travaillé. Voilà, c'est un peu ça. – Tu penses quoi des coachs qui pilulent un peu partout ? – Coach. – Moi, je n'en pense rien. En tout cas, moi, je suis dans mon système. – Ok, ça me rappelle beaucoup cette réponse de Kadek et Ita qu'on adore tous. Puisqu'on parle de sport, il faut faire le lien avec la musique. Il était dans le couloir avant d'intégrer la pelouse du stade Flesso Boigny. Le journaliste qui lui demande « Quel est ton état d'esprit ? » Il dit « Tiens, moi, il n'y a pas d'état d'esprit. » Il y en a vu, je vais baller. Allons à la pub. Quelle est-elle sera la question de notre live ? Sur la scène de la télé d'ici ? On est sur le plateau de la télé d'ici pour le tout. Dernier virage de cette émission qui aura été largement consacrée à la situation, à la FIF, et à la palabre entre le ministère des Sports et du COCAN. Beaucoup d'interrogations, beaucoup d'interrogations, peu de réponses sur le deuxième sujet, beaucoup de réponses sur le premier sujet. Merci beaucoup à Guillaume Aoutou d'être passé nous voir. Merci, Cheikh. Ah non, ça c'est vrai. Merci beaucoup. Ce n'est pas tout qu'on dit. Pourtant, vous invitez pour que vous...